Aujourd'hui, on fait une dégustation de chocolat de Bayonne et même Jeux Olympiques, waouh ! Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice sur la chaîne Rosalissa Allons-y ! Alors, on a plusieurs chocolats de plusieurs chocolatiers Deux chocolatiers, on continue l'exploration, on a déjà fait une vidéo de dégustation de chocolat de Bayonne précédemment La capitale du chocolat Voilà, la capitale du chocolat Donc, on avait mangé beaucoup de petites plaques en chocolat, c'était délicieuse Et là, aujourd'hui, on va présenter des chocolats un peu différents Tout à fait Alors, il y a quand même une plaque qu'on a achetée quasiment le premier jour de notre arrivée à Bayonne Une tablette On découvrira de chez Pascal, un chocolat Pascal Et ensuite... Qui avait sa terrasse Trois chocolats un peu rigolos Au piment d'Espelette Parce que qui dit Pays Basque dit piment d'Espelette Voilà, de chez Rho Voilà, à Bayonne, près des Halles Et donc, je pense que ça va être délicieux ça aussi Ça s'appelle des crocs télé Mais... Ce ne sera pas devant la télé, ce sera devant notre caméra Voilà Et nous avons même une médaille olympique Ouah ! Écoute, Rodélie, je propose de te décerner la médaille seulement si tu arrives à finir cette dégustation Donc, il faudra tout tester Eh bien, je vais tout tester C'est parfait alors Y compris la médaille La médaille en dernier Alors, c'est parti pour la dégustation Qu'est-ce qu'on mange en premier ? Qu'est-ce... par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ? Évidemment, on va se garder le piment d'Espelette pour presque la fin Il faut qu'il y ait un peu de... Ah, je pensais que ce serait la médaille pour la fin C'est presque la fin Ok, donc on commence par quoi ? Allez, on va commencer par chocolat Pascal J'ai l'impression que ça va être vite fait C'est du chocolat noir noisette Chocolat à 62% La tablette a l'air toute fine Alors, Rosalise d'habitude me dit Ah, je veux une noisette J'ai envie d'avoir la noisette Mais toi aussi, il te faut la noisette Sinon, ce n'est pas une dégustation normale Mais si, si, il y a des morceaux de noisette dedans Mais non ! Allez, tiens, Rosalise La partie noisette, c'est pour toi Mais Morgane ! Bon, alors, à trois Un, deux, trois Ça peut être en chocolat à 62% Il a du bout On lui dit un peu de notes fruitées Pas trop de noisettes, par contre Dans les parties qui sont sans noisettes C'était le test Bah, évidemment, si tu prends une partie sans noisettes Il n'y a pas de noisettes Eh oui, moi, j'ai mangé un bout sans noisettes Je t'avais dit ! Tu ne m'as pas écouté ! Bon, je vais goûter un bout avec la noisette Vas-y ! Ok, pour un chocolat à noisettes, c'est mieux avec la noisette Bah, c'est sûr ! Mais c'est marrant parce que Si on regarde, comme on fait d'habitude Souvent, dans le chocolat à noisettes La noisette est complètement fondue dans le chocolat Ou plus exactement, le chocolat recouvre complètement Oui Là, c'est une toute petite tablette avec quelques noisettes dessus C'est pour ça que je pense que ça va être vite mangé Oui, t'as raison Mais c'est très bon Je vais lui mettre 8 sur 10 pour bien commencer Moi, je vais lui mettre 5 sur 10 Bon, tiens donc C'est quelconque C'est quelconque De toute façon, on avait bien l'impression là-bas que ce qui servait, c'était plutôt des scones, des boissons, des trucs, c'était pas tellement des chocolats Et pourtant Mais les scones, c'est très bon On passe chez Rho maintenant C'est parti Voilà Donc chez Rho, nous avons donc A commencer par le croque-télé C'est des poudres de lait perles craquantes au céréales Je sais pas pourquoi, ça m'a fait envie Mais je me suis dit, tiens, allons tester Oui, je ne sais pas pourquoi non plus, ça m'a étonné Rétrospectivement, je me dis pourquoi En fait, je sais pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est à côté des petites billes de chocolat Alors je te dis, ça va être drôle Oui, ça c'est vrai Donc voilà à quoi ça ressemble Oh, c'est marrant, c'est une bande C'est amusant en fait, ouais Elles sont rassemblées de cette manière là Oh Et voilà Et il y en a aussi au lait Non ? J'ai l'impression Oui Alors Alors, c'est parti Un, deux, trois Ça croque Je consens vraiment le chocolat noir Faut pas avoir trop de croque télé devant la télé Sinon, en fait, tu finis entièrement le paquet Il y a quelque chose d'écrit dessus, non ? Rien du tout ? Non, il parle de céréales Je peux pas goûter un au lait Hein ? Parce qu'il y en a des différents ? Oui Ah d'accord, ok Pour qu'on sache C'est les billes qui changent de couleur ? Oui, c'est les billes Les billes sont soit toutes noires Soit marrons claires Ah oui, non, non Il n'y a pas que En fait Pas que, comment ça ? Regarde Soit la bille est noire Et le fond est chocolat au lait Soit les billes sont au lait Et le fond est noire Ah C'est pour ça Quand tu disais Pas trop l'impression que ce soit du chocolat noir C'est que c'était pas que du chocolat noir Bah non, bien sûr que non Ok, donc du coup là On va goûter l'inverse Avec les billes au lait Et le lion au noir Ok J'ai un peu l'impression C'est comme Il y avait des Maltesers À une époque Qui venait de sortir Et t'avais l'impression C'était une bille Qui enrobait un peu de vide Là j'ai l'impression Ça fait un petit peu pareil Tu crois qu'il y a un truc Et puis t'as l'impression Il y a un peu rien Enfin les billes en tout cas C'est comme s'ils étaient du vide dedans Et sinon Bah le Le lion C'est un peu gras Donc pour moi L'un et l'autre Je les noterais pareil Oui Et je les noterais 3 sur 10 Mais Morgane Vu qu'il mange ça Avec combien dix Comme un kinder Je sais que je prends Beaucoup de sucre Tu prends plaisir Et c'est pas parce que J'ai mis 3 sur 10 Que tu dois mettre une mauvaise note Je vais mettre 7 sur 10 Alors Morgane Vu comme il s'est resservi Et qu'il mange avec gourmandise Hein En vrai Quelle note t'aurais mis en vrai ? 8 sur 10 Tu vois C'est pour ça Que normalement je ne donne jamais ma note en premier Mais vu que tu mettais beaucoup de temps à mâcher Et à remanger Et à remanger Et à remanger Je me suis dit Je suis influençable Et je vais finir par donner mon avis Parce que j'ai l'impression que lui Il ne va jamais parler Il ne va faire que manger C'est le truc qu'il faut fermer Parce que sinon en fait C'est régressif Oui c'est complètement régressif Du coup Voilà Vous le saurez En fait ça t'a beaucoup plu Ouais ça m'a beaucoup plu Mais en mode régressif Mais des fois je mets des notes Comme ça 7, 8 sur 10 Sur des trucs Ok Juste sur la gourmandise Je mettrais 10 Mais en fait Au bout d'un moment Je vais me sentir Je crois que j'ai pris trop de chocolat Ah bah tu vas faire du sport Ah oui Je crois qu'il faut Tu veux faire du petit combat ? Non non c'était juste pour la blague Ok alors Maintenant on passe à la troisième dégustation On va changer de saveur Avec Le piment d'Espelette C'est Spelette qui est un petit village Qui Drôle L'histoire veut que Ils aient cultivé le piment Pendant Des générations et des générations Ah moi je savais pas Et du coup sur le marché à Bayonne Je dis à Morgane Il doit y avoir un truc avec Espelette Il y a tout le temps du piment d'Espelette Mais là c'est sûr Rosalie On est à côté d'Espelette Bah je n'avais pas conscience moi Donc là Ce sont des toutes petites plaquettes de chocolat Que tu vas déguster Oh Des toutes mini tablettes Toutes mini tablettes D'accord Au piment d'Espelette Elle fonde dans la main Ok Alors Attention 1, 2, 3 C'est toi qui pars en premier Toujours Le piment ne paraît pas très fort en fait Donc je trouve ça passe Ah quoi que En fait c'est à la fin Qui te fait un C'est le baiser de la mort en fait A la fin Ouais c'est clair Ça pique la gorge Je suis d'accord avec toi En fait au début je me suis dit Tiens je vais en reprendre Parce que j'ai l'impression de ne pas le sentir Après ça se dépose sur ta gorge Tout à fait Alors quelle note tu mets ? En fait ça se dépose de plus en plus sur ma langue C'était récréatif C'est parfait pour faire une des blagues Enfin nous Pour nous qui ne sommes pas habitués 3 sur 10 Enfin moi je mets 0 sur 10 Non Rosalie Non c'est pas possible C'est affreux Je pense que là Il va falloir qu'on se resette la bouche Ah là J'ai eu toute la gorge Où il y a des petites particules de piment Oui moi aussi Ça va que c'est pas un piment fort Mais c'est quand même du piment T'as l'impression C'est plus du poivre Sauf que c'est Comme si t'avais des grains de poivre Et qu'ils restaient accrochés dans la paroi Donc ça continue de chauffer Je pense que C'est un truc à faire goûter A faire tester Ouais c'est Pour faire des blagues Pour faire des blagues Pour ça que t'as plein de mini tablettes Plein Pour partager Voilà Je vais partager avec mes collègues alors Très bonne idée Je sais pas s'ils vont t'aimer Non On verra Tu vas aller boire ? Bon Rosalice Bravo Ça méritait bien une médaille Tu mérites une médaille Pour avoir Oui Vaincu Le challenge Du chocolat au piment Des spolettes Alors j'espère que cette médaille Ne sera pas au piment En hommage aux Jeux Olympiques Et donc A travers la France Les Jeux Olympiques passent Mais alors il n'y aura pas de match de tennis à Nantes Ce n'est pas à Nantes Nantes c'est le football Nantes c'est le football Voilà regarde On peut te mettre la Waouh Le blanc rouge Ah bah non je vais la manger On va la manger Autrement ça se fait Sinon c'est la pose que font tous les athlètes qui gagnent une médaille C'est vrai T'as la séance photo quand ils sont sur le podium C'est à dire vas-y tu peux la mettre Oh t'as gagné Morgane Tu es trop fort en squash Alors voilà T'as cette pose là T'as la pose où tu tiens juste la médaille sur le côté Et t'as la pose où tu la mets dans la bouche Bah je n'ai rien C'est plus élégant sur le côté C'est marrant comme c'est fait Mais tu peux la mettre dans la bouche Qu'est-ce qu'il y a ? Bah du coup on voit que c'est du doré autour C'est de la dorure Par dessus le chocolat oui Par dessus le chocolat Tout à fait Et le reste étant dans une très belle boîte C'est vrai c'est joli Ouais c'est vraiment très beau Alors Rosalice je vais te la mettre autour du cou Oh non merci je veux bien qu'on se la partage Alors on va se la partager Oh Oh Ça se coupe bien Comment c'est à l'intérieur ? C'est du chocolat C'est du chocolat tout simple Je pense le principe ouais C'est surtout L'assemblage autour qui est original Le visuel Le visuel Alors C'est parti T'as déjà mangé de la dorure ? Non jamais Alors super Un Deux Trois Je dirais que c'est du chocolat de couverture Mais c'est pas particulièrement fort Alors du coup je vais mettre 7 sur 10 Hum En fait je me demandais si à l'intérieur Ça serait un peu praliné Tu vois Quelque chose comme ça Il y a sans doute qu'elle aurait moins résisté Au fil du temps Ouais c'est du chocolat quoi Voilà Mais c'est assez sucré comme chocolat Ils ont pas écrit C'était à quoi ? Non Je dirais que c'est du 55% Quelque chose comme ça C'est assez sucré Oui Je pense que c'est fait pour que les enfants puissent aimer C'est vrai Mais bon il y avait le visuel Le visuel était magnifique Ça compte aussi Donc je vais lui mettre 6 sur 10 Ah bah c'est bien ça Bah ouais ça va Parfait Belle manière de terminer Super Et c'était notre dernière dégustation de Bayonne Oui Faut qu'on reparte à Bayonne Parce que j'ai trop aimé le chocolat là-bas Bah ouais On va retourner à la capitale du chocolat On va aller se chercher des tablettes de chocolat à déguster En tout cas ouais le grand plaisir à Bayonne Le chocolat ça aurait été notre découverte Nous qui connaissions très peu en fait Voir pas du tout la Côte Basque Voir Bayonne Non pas à travers la vision Qu'en ont la plupart des gens Et d'ailleurs notre neveu Quand on en a parlé A dit Oh le jambon de Bayonne Mais non il n'y a pas que de jambon à Bayonne Il y a du très bon chocolat Surtout du chocolat Voilà A ne pas manquer Du coup on espère que cette vidéo vous a plu On vous donne rendez-vous à très bientôt Dans une prochaine vidéo Sur la chaîne de Rosalys Bye bye Ciao